La méthode Sakuma tire son nom du gourou japonais le plus aimé des célébrités et c'est un entraînement à faire soi-même qui parvient non seulement à faire perdre du poids, mais aussi à améliorer notre façon de bouger. Cette méthode consiste à réaliser une séquence de 5 exercices par jour, une ou deux fois maximum. Le premier exercice commence sur le ventre, les mains derrière la tête, les cuisses et les mollets décollés du sol. Cette position doit être maintenue pendant 10 secondes trois fois de suite, les jambes se poussant l'une contre l'autre. Ensuite, il croise les pieds et pousse vers l'extérieur. Cela se répète avec le même timing. Cela se répète avec le même timing. Nous restons également au sol pour le prochain exercice. Toujours à plat ventre, mais cette fois avec les chevilles croisées et les genoux écartés. Soulevez les cuisses du sol dix fois et maintenant la position appelée patte de crabe pendant six secondes. Sous-titrage ST' 501 Pour effectuer le troisième exercice, asseyez-vous sur le lit sur une chaise et soulevez d'abord un côté puis l'autre en enlevant les pieds du sol dix fois et en tenant la position pendant trois secondes par jambe. Sous-titrage ST' 501 Toujours ainsi, passez à l'étape suivante. Posez vos coudes sur vos genoux et croisez les bras. Ensuite, avec vos dos légèrement en avant, soulevez-les au-dessus de votre tête et maintenez pendant six secondes en répétant dix fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dernière étape est un peu l'étirement final. Baissez-vous au sol sans lever les talons, puis étirez tout votre corps en allant sur les orteils, en tendant les bras vers le haut le plus loin possible. Répétez toujours dix fois. Sous-titrage ST' 501 Fini. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous l'avez aimée, veuillez mettre j'aime. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé chaque sortie des prochaines vidéos.